Bonjour à toutes et tous. D'abord, les corps purs, ce sont des corps constitués d'une seule espèce chimique. Nous allons voir des exemples ici. Si ce sont des corps purs simples, le zinc, par exemple, il n'est constitué que d'une seule espèce d'atome. Le carbone est le seul constituant du diamant. Et dans le dioxygène, il n'y a que des atomes d'oxygène. Si le corps pur est dit composé, l'eau, par exemple, est constituée de molécules qui, elles, sont constituées de plusieurs espèces d'atomes, l'hydrogène et l'oxygène. C'est la même idée pour le dioxyde de carbone et pour l'éthanol. Les mélanges sont constitués de plusieurs espèces chimiques chimiques et ils peuvent être homogènes ou hétérogènes. Homogènes, c'est lorsqu'on ne distingue pas les différentes espèces chimiques. La menthe à l'eau, c'est un bon exemple. On ne fait pas la différence entre l'eau et la menthe. L'eau minérale, on ne fait pas la différence entre l'eau et les sels minéraux. Si le mélange est hétérogène, on voit à l'œil nu la différence entre, par exemple, la phase aqueuse, la base d'eau, et la phase organique, qui ne contient pas forcément d'eau et qui ne sont pas miscibles, c'est-à-dire qui ne se mélangent pas et on utilise alors une ampoule à décanter pour séparer les deux phases. Il y a plusieurs façons de trouver l'identité d'une espèce chimique. Ici, par exemple, on vous propose de procéder à un changement d'état et de noter la température. Ici, il s'agit du palier de la solidification. Pour l'un, c'est 6 degrés, 5, parce que c'est du cyclohexane. L'autre, parce que c'est de l'eau, son palier sera à 0 degrés Celsius. On peut identifier un corps par sa masse volumique. Ici, on a du dichlorométhane. On mesure sa masse, son volume, et on calcule, en faisant le rapport, sa masse volumique. On a accès ainsi à la densité de l'espèce. Toujours à propos des mélanges, comment connaître la composition en volume d'un alcool, par exemple. Ici, je vois marqué 70% vol. Vol, c'est volume. Et si je devais répondre à cette question, combien d'éthanol en volume a été placé dans ce flacon qui contient 200 millilitres de liquide en tout, vous devez faire le pourcentage. 70% de 200 millilitres, ça fait 0,70 fois 200. J'aurai le résultat en millilitres. Pour la composition en masse, maintenant, eh bien, c'est très particulier. Ce n'est pas une unité. Il y a marqué ici 64,83% m slash m. Ça veut dire que ce pourcentage-là, un pourcentage, c'est un rapport de deux grandeurs de même nature. Donc, c'est une masse divisée par une masse. Donc, c'est la masse d'alcool sur la masse totale. 64,83% de, par exemple, 150 grammes. Ça veut dire que j'ai 97,2 grammes d'éthanol. Dans ces 150 grammes, on peut séparer les constituants d'un mélange et identifier ces constituants par chromatographie pour peu qu'on ait affaire à des espèces colorées. J'ai le mélange à droite, là, et j'ai deux autres espèces que je soupçonne être présentes dans ce mélange. Et, de fait, j'ai la confirmation, ici, que la tâche jaune avance moins loin que la tâche bleue. Et chaque rapport h minuscule sur h majuscule, qui est la distance parcourue, c'est vertical, par le liquide, qu'on appelle l'éluant, la phase mobile, ces rapports-là, h sur h, sont caractéristiques des espèces pour peu qu'on ait des tables, des tableaux de référence, pour pouvoir comparer mes résultats avec ceux du tableau. On peut identifier aussi par des tests chimiques. Par exemple, l'eau, pour savoir s'il y en a, on utilise le sulfate de cuivre anhydre qui devient bleu s'il y a de l'eau, sinon il est blanc. Pour le dioxyde de carbone, il va troubler l'eau de chaud. Quand est-ce que le test au dioxygène est positif ? Si la bûchette s'enflamme à nouveau lorsqu'on la plonge dans du dioxygène, après l'avoir éteinte. Le test au dioxygène est positif si, lorsqu'on approche de la flamme, ici on entend des petits... Je m'intéresse par exemple aux ions chlorure, et bien avec le nitrate d'argent, je ferai un test. Si ce nitrate d'argent me donne un précipité blanc qui noircit la lumière, c'est qu'il y avait dans ma solution des ions chlorure, et pour les ions métalliques, on fait le test à la soude, et suivant la couleur du précipité, je peux en déduire la nature des ions. Ça vous rappelle des souvenirs, tout ça ? C'est tout pour moi, je vous remercie.